Bien, alors, nous allons pouvoir commencer après ces mises au point techniques qui prennent toujours un peu de temps. Donc, je vais donc d'abord récapituler rapidement ce que nous avons vu les semaines précédentes. Donc, je vous ai présenté d'abord globalement, si vous voulez, cette première génération du cognitivisme qui produit en linguistique quelqu'un comme Chomsky, qui s'inscrit donc dans ce que l'on a appelé le paradigme cognitiviste symbolique computo-représentationnel, qui est une formulation un petit peu lourde pour dire, pour indiquer ces quatre caractéristiques, donc le naturalisme, le fonctionnalisme, le fait qu'il y ait du représentationalisme et le computationalisme. Je n'y reviens pas, ce sont les grandes caractéristiques donc de cette première génération. Et donc, je m'étais arrêté sur ce moment des années 80 qui, en fait, va être tout le contenu de ce cours. Le cours de cette année va porter sur la linguistique cognitive au sens où on l'entend depuis les années 1980, à partir des travaux principalement qui venaient au départ d'universités en Californie, Berkeley et d'autres. Et donc, la linguistique cognitive, comme vous le verrez confirmée par un spécialiste, Jean-Michel Fortis, d'histoire des idées linguistiques et d'épistémologie de la linguistique, aujourd'hui, quand on parle de linguistique cognitive, on ne pense plus du tout à Chomsky. Chomsky, c'est un peu à part, c'est la grammaire générative, c'est... Bon, mais la linguistique cognitive, ou les linguistiques cognitives, on peut dire les parce qu'il y a une certaine diversité, on verra pourquoi, ce sont ces linguistiques qui ont émergé à partir de ces auteurs, Ronald Langacker, Léonard Talmy, George Leikhoff, Gilles Fauconnier. Notamment, il y en a d'autres qu'on citera, notamment Charles Fillmore, dont on parlera tout peu. Et donc, tous ces auteurs, je vais dire un mot de chacun d'eux, parce que, tout de même, cette linguistique cognitive, elle est incarnée par des personnes. Ce sont des personnes qui ont produit ces idées. Et donc, j'aimerais bien que vous ayez un peu à l'idée le genre de personnes qu'ils sont. Alors, enfin, le genre de personnes, le genre de personnes pas au sens de leur personnalité, bien sûr, mais au sens de leur œuvre, disons, globalement. Alors, le premier que je mentionnerai, c'est Langacker, vous voyez, né en 1942, qui était professeur à San Diego, qui est donc à la retraite, compte tenu de son âge. Et alors, bon, je vous ai donné ici un extrait de sa bibliographie, mais il a écrit beaucoup de livres. Mais les livres les plus importants, ceux qu'on retiendra, ce sont les Foundations of Cognitive Grammar. Donc, c'est, vous voyez, on a ici, non pas linguistique cognitive, mais grammaire cognitive, Cognitive Grammar, et pas Cognitive Linguistic. Donc, on a deux volumes de Cognitive Grammar. Et puis, donc, Foundations of Cognitive Grammar, vous voyez, le premier volume, qui a paru en 87, et le deuxième en 91. Et puis, vous avez des volumes plus récents, 2008, Cognitive Grammar, Basic Introduction, qui est très bien pour avoir une idée un petit peu rapide, plus rapide du travail de Langacker. Alors, lui, si vous voulez, il a cette particularité d'avoir développé ce qu'on appelle, là, ce qu'on peut appeler, en traduction littérale, la grammaire cognitive, c'est-à-dire d'appliquer les questions de linguistique cognitive, non plus seulement à des grands problèmes généraux qui concernent le langage, mais vraiment à la description grammaticale des langues. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir comment il utilise, donc, l'appareil théorique de la linguistique cognitive pour décrire des langues particulières. Alors, si on prend, par exemple, ce livre-là, Cognitive Grammar, Basic Introduction, on peut lire l'extrait suivant, que je vais tâcher de traduire, d'improviser un petit peu la traduction avec vous. Donc, notre sujet, c'est la théorie linguistique connue sous le nom de grammaire cognitive. Ce cadre conceptuel offre une vue large, mais cohérente, de la structure du langage, avec un certain nombre d'avantages, comme d'être intuitivement naturel, psychologiquement plausible et empiriquement viable. C'est néanmoins une perspective vraiment qui n'est pas standard, pour laquelle l'entraînement, l'entraînement, les cours en linguistique orthodoxe donnent peu de préparation. Bon, écoutez, je vais commenter au fur et à mesure parce que ce sera plus simple. Donc, vous voyez, la première remarque, c'est de dire que cette perspective, la perspective de langue à cœur, offre donc une perspective qui est intuitive, naturelle, enfin, pardon, non, naturellement, intuitivement naturelle, psychologiquement plausible et empiriquement viable. D'accord ? Donc, il y a l'idée, vous voyez, vous retrouvez l'idée de quelque chose qui peut peut-être vous évoquer la notion de naturalisme qu'on a vue tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait mais ce n'est pas du tout la même sorte de naturalisme. Il faut comprendre ici naturel au sens d'une correspondance entre, mais ça, on verra avec des exemples, entre les descriptions schématiques qui sont données des phénomènes linguistiques et le fait qu'on trouve ces descriptions. Il y a beaucoup de schémas, d'une sorte de topologie dans les travaux de langue à cœur et donc, ces schémas, ils sont, on les comprend immédiatement, ils sont assez naturels, intuitifs, si vous voulez. Je ne sais pas moi, par exemple, les schémas de devant, derrière, des notions de frontières, donc vous aurez des schématisations très simples qui vous permettent de visualiser et de comprendre assez intuitivement les notions qui sont en jeu. C'est cela que vise cette expression intuitively natural. Ensuite, il y a la plausibilité psychologique, c'est-à-dire que les processus cognitifs qui sont supposés pour rendre compte des phénomènes linguistiques sont, ont une réalité psychologique, ces processus ont une réalité psychologique et puis empiriquement viable, c'est-à-dire que ça correspond à la description des langues. La description qui est faite correspond à ce qu'on observe dans les langues. Et alors, évidemment, vous voyez que tout de suite, il situe cette perspective, la perspective de la grammaire cognitive par opposition à une perspective orthodoxe en linguistique. Alors là, évidemment, il faut comprendre cela dans le contexte américain où cette perspective orthodoxe renvoie à la linguistique chomskienne. Parce que, évidemment, elle reste, elle est restée longtemps, je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais dans ces années-là, elle était encore dominante, la linguistique de Chomsky, dans les universités, pour des raisons qui ne sont pas seulement, il faut quand même avoir à l'esprit que ce n'est pas seulement pour des raisons scientifiques. Ce n'est pas parce que, si la linguistique chomskienne reste dominante, et elle l'était, en tout cas, au moment où Langacker écrit cela pour justement se démarquer de cette linguistique qui non seulement est dominante, mais qui pour lui est orthodoxe, comme s'il y avait une voie juste de faire de la linguistique, si elle est dominante, encore une fois, ce n'est pas seulement pour des raisons de, par exemple, si le modèle est plus vrai, plus juste scientifiquement, c'est uniquement pour des raisons de politique universitaire, de politique de recrutement, de recherche, de réseau. Si vous êtes chomskien, on va vous recruter, si vous n'êtes pas chomskien, on ne vous recrute pas, ce qui fait qu'au bout d'un moment, dans les universités, il n'y a que des gens qui sont d'accord avec le modèle de Chomsky. C'est vraiment, il faut avoir à l'esprit qu'il y a quand même, ça, évidemment, il ne faut pas être naïf, même dans la science, il y a des enjeux comme ça, d'influence, des enjeux, disons, un petit peu politiques qui sont dessous. Et c'est pour cette raison que, donc, Languehacker se définit ici par opposition à ce qu'il appelle le modèle orthodoxe qui vise le modèle de Chomsky. Alors ça, vous verrez, c'est une constante. Chaque fois qu'on verra comment la linguistique cognitive se définit, se définit toujours par opposition à Chomsky. C'est le repoussoir absolu de Chomsky. On veut faire tout le contraire de ce qu'il a fait. On est autre chose, etc. Alors, je poursuis donc la lecture et le commentaire de cette citation. Donc, il indique qu'effectivement, pour ce livre, ce qu'on fait d'habitude dans la linguistique nous prépare guère. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de la linguistique, une nouvelle façon de penser la linguistique, qui n'est plus si nouvelle aujourd'hui, mais qui, à l'époque encore, l'était, puisque ce livre Basic Introduction, vous voyez, il date de 2008. On ne sait pas si vieux que ça, ça fait 12 ans. Bon, mais les choses ont un petit peu progressé quand même. Pas tellement en France, ailleurs en Europe, c'est quand même beaucoup enseigné, les linguistiques cognitives. En France, ça reste très très marginal. Les universités comme ici, où vous avez un cours d'introduction aux linguistiques cognitives, il y en a très très peu en France. Bien. Donc, une présentation de la grammaire cognitive doit donc commencer par exposer, disons, ces conceptions générales. Donc, la thèse fondamentale, la thèse la plus fondamentale de la grammaire cognitive est que la grammaire est symbolique par nature. Donc, la grammaire est symbolique par nature. qu'est-ce que ça signifie exactement ? Définissons un symbole comme un couple, une paire entre une structure sémantique et une structure phonologique de telle façon que l'un est capable d'évoquer l'autre. Bon. D'accord ? Si on veut signifiant, signifié, le signifiant évoque le signifié, le signifié évoque le signifiant, c'est ça un symbole. C'est-à-dire un couple forme-contenu ou structure phonologique, structure sémantique. D'accord ? Tout simplement. Un simple item lexical comme skunk est par conséquent symbolique parce qu'il est constitué de cet appariment entre une signification et une forme phonologique. La grammaire, bien sûr, est concernée par la façon de tels éléments qui sont en fait qui sont en fait les mots lexicaux, combinent dont la grammaire, pardon, est concernée pour... Bon, je suis désolé, je traduis un peu littéralement. La grammaire consiste, si vous voulez, bien sûr, dans la question de la combinaison de tels éléments pour former des expressions complexes. Mais l'idée de base de la grammaire cognitives, c'est que les structures, au-delà des structures symboliques, les... comment dire... les expressions complexes... Alors, pardon, je reprends. pour la caractérisation donc des expressions complexes et des structures qu'ils instancient, qu'ils réalisent, eh bien, on a besoin de rien d'autre que de ces expressions, enfin, de ces structures symboliques. Ce qui signifie, pardon, encore une fois, pour la traduction un peu approximative, mais l'idée principale, vous allez voir, est très facile à comprendre. Le lexique et la grammaire représentent simplement une gradation d'assemblée de structures symboliques. Ce qui signifie l'idée, si vous voulez, qui est l'idée générale qui est sous cette déclaration, c'est l'idée que la grammaire elle n'est pas elle est aussi symbolique, si vous voulez, que le lexique, c'est-à-dire qu'il y a du sens que c'est de la sémantique aussi, la grammaire. Il y a de la sémantique grammaticale et il y a de la sémantique lexicale. Il n'y a pas d'un côté les transformations, comme dirait peut-être un chomskien, et puis de l'autre côté le lexique. Donc, il n'y a pas la syntaxe et le lexique. Ça, c'est le modèle classique chomskien. Vous avez des mots et puis une syntaxe pour savoir comment on agence les mots. Là, non, l'idée, c'est que la grammaire, la syntaxe, c'est du symbole aussi. Il y a des formes et du sens. Mettre un mot devant un autre, le fait de placer un mot avant un autre, ce qui est une caractérisation de forme, une caractérisation formelle de la syntaxe, c'est une forme pour arriver vers un certain sens. Donc, l'idée ici, c'est de dire qu'il n'y a pas une opposition entre lexique et syntaxe, mais que lexique et syntaxe, lexique et grammaire sont tous deux symboliques. La grammaire peut, tout comme le lexique, être décrite comme des appariments de formes phonologiques et de structures sémantiques. De structures phonologiques et de structures sémantiques. D'accord ? Bon, alors, ça, c'est une idée qui est présentée comme une idée neuve par les linguistes américains. En réalité, cette idée, elle est présente en France dans l'œuvre de Gustave Guillaume depuis les années 20, 20, 30, 1920, 1930. Chez Guillaume, il y a déjà une sémantique grammaticale. Il écrit dans les années 1900, enfin, en 1916, un livre sur l'article en français qui est un traité de sémantique grammaticale, déjà. Bon, donc, cette idée est perçue comme nouvelle dans le contexte américain, mais dans le contexte européen, elle n'est pas si nouvelle que ça. Cela dit, ce qu'ils en font de cette idée est tout de même un peu différent par rapport à la linguistique d'un Gustave Guillaume sur lequel on reviendra peut-être, mais bon. Donc, ça, c'était pour le cas de Langacker, donc, qui est un auteur fondamental de la linguistique cognitive, en particulier pour la grammaire cognitive, donc, vraiment, là, les descriptions, si vous voulez, il redécrit toute la grammaire à partir des modèles de la linguistique cognitive, mais il le fait principalement sur l'anglais, avec des exemples parfois d'autres langues, mais quand même, c'est quand même l'anglais qui est décrit en premier. Alors, ensuite, on a Talmy, Léonard Talmy, qui est, donc, lui, professeur à Buffalo, et donc, lui a travaillé, là, je ne sais plus d'où viennent les informations qui sont sur cette diapositive, peut-être de son propre site, puisque là, je vous ai mis un lien, si vous voulez en savoir plus sur lui. Donc, vous voyez qu'il est décrit comme ayant comme centre d'intérêt la linguistique cognitive, les propriétés d'organisation conceptuelle et la théorie cognitive en général. Il est plus particulièrement intéressé par la sémantique du langage naturel, ce qui inclut les typologies et les universaux dans les structures sémantiques, la relation entre sémantique et structure, entre structures sémantiques et structures linguistiques formelles, donc lexicale, morphologique et syntaxique, et puis la diachronie, le discours, etc. Bon. Alors, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui est intéressante où il décrit très bien son point de vue. Alors, j'espère qu'on va avoir du son. on va essayer, on verra ce que ça donne. Alors, attendez, pour le son, il faut que je mette là. Non, ça a l'air d'être bon. On va voir si ça marche. non, comme par hasard, ça ne marche pas. Mais pourtant, là, on voit qu'il n'y a pas de... Bon, écoutez, ça n'est pas grave, je ne vais pas perdre de temps avec ça, je mettrai la vidéo en ligne et vous pourrez la regarder vous-même. Bon, là, c'est un passage donc, dans lequel il indique qu'à l'époque, c'est une interview, vous voyez, qui date de 2016, vous pouvez retrouver, je vous ai indiqué le lien, donc, une interview assez récente dans laquelle il évoquait un livre qui a paru finalement en 2018, je crois, un livre sur ce qu'il appelle Targeting System of Language, donc, c'est un développement, si vous voulez, sur l'anaphore et la déixis où il essaie de montrer que d'un point de vue du point de vue de la linguistique cognitive, les processus anaphoriques et déictiques sont en fait deux aspects d'un seul et même processus. Bon, mais je passe sur les détails. Donc, là aussi, Thalmy, c'est un des grands auteurs de la linguistique cognitive. Vous avez Fauconnier qui est français et qui est parti ensuite aux Etats-Unis, donc, vous voyez qu'il a son livre le plus connu, c'est le livre sur les espaces mentaux, donc, Mental Spaces, Aspects of Meaning and Friction in Natural Language, donc, qui a paru en, alors, il a dû paraître en 84 en français, alors, je ne sais plus si il a paru d'abord en anglais ou d'abord en français, ce n'est pas très clair dans ma diapositive, mais peu importe, il est disponible en français, ce livre, sur les espaces mentaux, donc, il est très connu pour cette notion d'espaces mentaux, il est connu aussi pour la notion de blending sur laquelle il a travaillé avec Mark Turner, dont je dirai un mot plus tard, donc, le blending, il est construit sur les espaces mentaux, alors, on peut, on peut, avec cette, ce petit extrait, avoir une idée de ce que sont les espaces mentaux pour Fauconnier, les espaces mentaux sont des assemblages très partiels, construits lorsque nous pensons et parlons à des fins de compréhension et d'action locale, ils contiennent des éléments et sont structurés par des cadres, donc des frames, ça, on verra la notion avec un autre auteur plus tard, et des modèles cognitifs, cognitive models, ça, c'est une notion qui vient de Leïkhoff, les espaces mentaux sont connectés à des connaissances schématiques à long terme, tels que le cadre consistant à marcher le long d'un chemin, bon, c'est un exemple, à marcher le long d'un chemin, et à des connaissances spécifiques à long terme comme le souvenir de l'époque où vous avez grimpé, bon, là, une montagne en 2001, Mount Rainier en 2001. L'espace mental qui vous inclut vous-même, le Mount Rainier l'année 2001 et votre escalade de la montagne peut être activé de différentes façons et pour beaucoup d'objectifs différents. Donc, l'espace mental, c'est donc cet espace dans lequel vous avez tous ces aspects ces différents éléments qui entrent dans un frame, dans un cadre et cet espace mental peut être activé diversement. Si vous dites vous avez escaladé le mont Rainier en 2001, cela met en place cet espace mental pour signaler un événement passé. Si vous aviez escaladé le mont Rainier en 2001, ça met en place exactement le même espace mental mais cette fois-ci pour examiner une possibilité qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire une situation contrefactuelle et ses conséquences. Max croit que vous avez escaladé le mont Rainier en 2001, ça remet le même espace mental en œuvre mais pour dire ce que Max croit. Voici une photo de vous en train d'escalader le mont Rainier en 2001, évoque le même espace mental, donc encore une fois le même espace mental mais cette fois-ci pour parler du contenu de l'image. Ce roman vous fait escalader le mont Rainier en 2001 rapporte l'inclusion par l'auteur d'une scène peut-être fictive dans un roman. Donc vous voyez que cette notion d'espace mental c'est une notion extrêmement générale qui donc donne l'idée d'une sorte de contenu sémantique qui va pouvoir être présenté sous diverses formes selon la perspective et donc selon les phrases observées. Donc je lis le dernier paragraphe, je cite le dernier paragraphe, les espaces mentaux sont construits et modifiés lorsque la pensée et le discours se déroulent et sont reliés les uns aux autres par différents types de mappings donc ça, bon, c'est des mises en relation structurelles si vous voulez, en particulier les mappings d'identité et d'analogie. On a émis l'hypothèse qu'au niveau neuronal les espaces mentaux sont issus de l'activation d'assemblages neuronaux et que les connexions entre les éléments correspondent à des lésions de coactivation. Selon ce point de vue, les espaces mentaux opèrent dans la mémoire de travail mais ils sont construits en partie par les structures d'activation disponibles dans la mémoire à long terme. J'ai cité également ce petit paragraphe pour vous rappeler cette dimension naturaliste. On parle d'espaces mentaux mais ce n'est pas juste un concept philosophique. L'idée, c'est que ce concept d'espace mental, cette notion d'espace mental est là une contrepartie au niveau cérébral. c'est une réalité psychologique, c'est comme le disait aussi Langkaker, c'est une réalité du fonctionnement de notre esprit. Alors ça, c'est un petit schéma où on voit des espaces mentaux, je ne vais pas le commenter parce que ce serait trop compliqué, mais on y reviendra. Et puis, des mises en relation d'espaces mentaux qui produisent ce que Fouconi et Turner appellent le blending. Alors Turner, dont je parlais tout de suite, qui a donc développé avec Fouconi ce travail sur le blending. Aujourd'hui, il s'intéresse, c'est aussi quelqu'un qui est important, c'est peut-être une génération, il est un peu plus jeune que les autres, mais je pense qu'il est maintenant, je ne sais pas s'il est encore en activité ou s'il est maintenant à la retraite, mais c'est aussi un nom important de la linguistique cognitive américaine. Et récemment, il s'est beaucoup intéressé à élaborer un corpus multimodal qui s'appelle Red Hand Lab, qui est un corpus qui contient du texte, de la vidéo pour analyser les occurrences linguistiques en contexte. Et enfin, le dernier que je citerai, c'est George Lakoff, alors qu'il lui est vraiment peut-être le plus connu du grand public américain, tout au moins, parce qu'il a utilisé, et c'est assez original, ce n'est pas si courant, il a utilisé ses théories linguistiques, ses conceptions linguistiques, pour prendre parti dans la politique américaine, donc pour défendre le parti démocrate, à l'époque notamment de l'élection d'Obama. Bon. Et donc, il est à l'origine donc de deux notions sur lesquelles on va travailler d'une manière approfondie, enfin, il est à l'origine, ce n'est pas lui tout seul, mais disons qu'à partir de ses livres que ses notions ont beaucoup été popularisées, la notion de, le processus, la notion de catégorie, de catégorisation, qui vient en fait, on le verra, d'une chercheuse plutôt du côté de la psychologie qui s'appelle Eleanor Roche, mais qui a été popularisée par Lakoff dans ce livre qui a un titre un peu curieux que je vous expliquerai, Women, Fire and Dangerous Things, What category What category is revealed about the mind, donc, livre de 87 qui a, disons, que je commenterai d'une manière un petit peu approfondie et qui a mis au centre, disons, de la problématique de la linguistie cognitive, le concept de catégorisation et la notion de catégorisation, la notion de catégorie. Et puis, également, en 86, un peu avant, les métaphores dans la vie quotidienne, donc là, c'est la notion de métaphore conceptuelle qui a été développée par Lakoff, c'est la métaphore mais dans un sens un peu, enfin, je veux dire qui est tout à fait différent du sens ordinaire de la métaphore en rhétorique, la métaphore chez Aristote, etc. Là, on parle de métaphore dans un sens très très différent, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est préférable de parler de métaphore conceptuelle, et puis donc, vous voyez, ensuite, vous avez des textes plus récemment de Political Mind, donc il a appliqué sa théorie des frames, des métaphores de la catégorisation à la perception politique, la vie politique, d'ailleurs, vous voyez, dans ce livre qui a connu une deuxième édition en 2014, Don't Think an Elephant, c'est un livre, vous connaissez cette histoire, Don't Think an Elephant, c'est-à-dire, si on vous dit ne pense pas à un éléphant, forcément, vous pensez à un éléphant. c'est l'idée que dans un débat politique, si on combat une idée, il ne faut pas la mentionner parce qu'on l'active, donc il faut combattre l'adversaire avec d'autres mots, il ne faut pas prendre les mots de l'adversaire parce que si vous prenez les mots de l'adversaire, vous activez la position de l'adversaire, en fait. Bon, enfin, bref, je résume très grossièrement, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a eu chez Leikhoff cette idée qu'on pouvait j'utilise l'imparfait parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins actif maintenant, mais il commence peut-être à être un peu vieux, on peut utiliser la linguistique pour des applications politiques. Donc vous lirez, je passe rapidement sur le fait que cette idée qu'on peut utiliser ces notions qu'il développe pour cadrer le débat d'une certaine façon et modifier la pensée, l'esprit des électeurs potentiels. Et donc il avait un blog dont le dernier post j'ai vérifié encore hier soir, ça n'a pas bougé depuis, c'est quoi la date depuis 2018, vous voyez, mais il a, ce blog, vous pouvez regarder un petit peu l'historique, il y a des vidéos, des choses qui sont des exemples d'application de théories linguistiques à la situation politique. Donc ce blog était alimenté assez régulièrement, mais vous voyez, bon, apparemment, il n'a pas été poursuivi depuis deux ans, donc voilà, soit c'est parce qu'il intervient plus peut-être sur Twitter, je ne sais pas, ou alors peut-être qu'il est maintenant trop vieux et il n'intervient pas ou alors il a cessé de faire de l'activisme politique, je ne sais pas, franchement, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est intéressant de voir ça parce qu'au fond, on n'a pas beaucoup d'exemples comme ça, de linguistes qui finalement utilisent, essaient d'utiliser la science pour faire évoluer les idées politiques et ce qui est au fond étrange qu'on ait si peu d'application de cela parce que tout au moins dans les démocraties, la politique passe par la parole, tout passe par la parole, donc les linguistes devraient quand même avoir des choses à nous apprendre à ce sujet. Voilà, donc c'était une simple présentation générale de ces auteurs et donc on verra petit à petit pour chacun d'eux quels sont les concepts qu'ils ont apportés et si vous voulez, quel est le rapport vraiment uniquement en linguistique. On ne va pas entrer dans le détail pour l'analyse disons ou l'exploitation politique de leurs idées. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Très bien, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine puisque logiquement vous devriez venir seulement dans 15 jours si vous êtes là cette semaine. Bon, donc je dis à la semaine prochaine pour ceux qui écoutent le cours en ligne et puis aux autres je vous dis dans 15 jours. Pardon ? Oui, oui, vous vous débrouillez, j'espère qu'on vous laissera passer sans problème. La semaine prochaine, enfin bon, il faudra quand même sans trop tarder qu'on discute un peu mais là c'est vrai que ce n'est pas très commode d'être en petit groupe de discuter de vos travaux personnels à rendre. J'aimerais bien savoir un peu si vous avez commencé, c'est peut-être un peu tôt là, peut-être attendre un peu d'avoir une idée plus précise de ce que sont les linguistiques cognitives. La semaine prochaine, je montrerai le site notamment de l'Association internationale de linguistique cognitive sur lequel vous pouvez trouver des idées. Mais il faut quand même essayer quand vous avez un peu de temps d'explorer sur internet à partir du mot-clé linguistique cognitive ou alors en anglais cognitive linguistics ou dans une autre langue si vous préférez pour essayer de trouver des articles pour faire une synthèse par exemple pour le travail personnel de ce cours. D'accord ? Très bien. Eh bien, à bientôt alors. Merci.